Je suis Gaël Aymond, je suis auteur jeunesse, donc ça veut dire que j'écris des livres pour un public qui va de 7-8 ans jusqu'aux ados et jeunes adultes. A partir de septembre 2017, j'ai une nouvelle série qui paraît chez Nathan qui s'appelle Les Grandes Années. C'est une série qui parle des aventures d'un groupe d'amis, ce qui a déjà été beaucoup fait mais c'est sous un angle qui est un peu particulier puisque l'idée c'est d'avoir une série de romans de l'intime comme ce qui peut exister pour les adolescents mais là c'est pour les 7-11 ans. C'est une série qui se veut à la fois tendre, drôle et puis aussi qui fait grandir. A chaque tome, on a une émotion, un événement, quelque chose qui va faire grandir les personnages et le lecteur aussi sur des choses qui peuvent être très quotidiennes mais qui sont vraiment destinées à ce public-là. Ce qu'on peut apporter aux jeunes lecteurs ou à tout lecteur, c'est sans doute pas délivrer un message ni quoi que ce soit d'autre, c'est le plaisir de raconter des histoires. Moi je ne vais pas aller chercher plus loin en fait. Après évidemment on réfléchit à quel angle, pourquoi, pourquoi on raconte ça. Je pense que ce qui est commun à tous les auteurs jeunesse, quel que soit le public auquel on s'adresse, c'est de s'adresser à un public qui est encore en construction de son identité, qui est encore en pleine évolution. Et donc voilà, je pense qu'on a tous un intérêt pour ce public-là qui nous touche pour des tas de raisons. Après moi vraiment l'idée, quel que soit le livre, c'est de leur raconter des histoires qui les distraient, qui puissent faire ressentir des émotions, qui puissent aussi parfois être le livre qui va les faire lire ou qui va les réconcilier ou qui va être l'élu parmi plein d'autres livres, celui qui les touche eux, à qui ils s'adressaient précisément. Et puis peut-être voilà le livre qui va les toucher plus que d'autres. Je ne sais pas s'il faut absolument se nourrir de de la vie quotidienne de ses enfants. Moi j'ai des enfants, j'essaye de ne pas le faire, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Je trouve qu'il y a un côté un peu un peu vampire qui me dérange en fait. Donc je préfère, oui on est sûrement sur des ressentis, des souvenirs de choses qu'on a pu connaître dans notre vie, qu'on va transformer, qu'on va faire autre chose, qu'on va rendre méconnaissable, qu'on va amener plus loin. Et puis après évidemment se nourrir, même inconsciemment bien sûr de la réalité de ses enfants, les enfants qu'on rencontre toute l'année dans les classes, les faits divers, j'en sais rien, les films qu'on voit, les livres qu'on lit aussi des fois. Mais tout ça c'est une cuisine qui se fait à l'intérieur de la tête des fois sans forcément être totalement consciente. J'essaie quand même d'inventer des histoires qui n'existent pas, dont moi je n'ai pas vécu en tout cas l'exact déroulement. Je ne sais pas s'il y a une différence de liberté entre l'écriture pour les adolescents et l'écriture pour les enfants, les juniors, on va dire les 7-11 ans pour le coup. Dans l'écriture elle-même, il n'y a pas forcément une différence dans la liberté qu'on peut s'autoriser. Après dans les thématiques, il va quand même y avoir plus de liberté pour les adolescents évidemment, parce qu'on peut aborder des choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus difficiles. Il y a des tas de choses que les petits ne maîtrisent pas, dont ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les références, ils n'ont pas la connaissance. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut plus raconter aux grands, donc ça se rééquilibre. Il faut à chaque fois s'adapter, il faut retrouver une connexion avec cet âge-là et regarder ce public-là et ces personnages avec bienveillance et prendre au sérieux leurs préoccupations. C'est vraiment la seule, pour moi c'est la seule chose d'où je pars, c'est prendre au sérieux le personnage et le lecteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !